Yo, c'est Marie ! Bienvenue sur la chaîne du tuto révolutionnaire Prouto Révolution. Le concept est simple. On est au commencement d'une crise climatique mondiale. Notre génération doit faire face non seulement à l'effondrement de la biodiversité, mais également, probablement, à celui du système tout entier. Aujourd'hui, tout le monde arrive à comprendre l'argument simple, c'est qu'on ne peut pas croître à l'infini dans un monde aux ressources finies. Il va donc falloir qu'on revoile nos notions de bonheur et de progrès, et d'écroître dans la joie. Les scientifiques le hurlent depuis des années. Les conséquences de notre non-action, elles vont être progressives, mais elles vont venir de toutes parts, et on se rendra probablement compte de l'ampleur des conséquences bien trop tard. Donc il va falloir qu'on se bouge, si on ne veut pas que ça finisse en finie post-apo. En ce mois d'avril 2021, comme disent les start-upers, je suis actuellement confinée dans ma grande maison de bourgeois, à me demander quoi faire pour renverser le système. Rien que ça. D'ailleurs, à cause des capitalistes, c'est à nous de réfléchir, et pas aidé par les pouvoirs en place de les milliers dominants. Alors qu'il y a tellement de gens en intelligence et compétent au parc, ce n'est pas difficile. Christophe, c'est à vous de demander une libérale. Je n'ai pas trouvé la solution parfaite, je vous le dis direct. Par contre, j'ai quand même compris un truc. C'est qu'à part, arrêtez de prendre l'argent, mangez les riches, mangez bio, local, de saison, peu de graines, consommez moins d'énergie, pisser sur la douche, faire appliquer la justice sociale et commune mandale, en plus ça rime. Prendre les transports en commun, apprendre la décision en commun, tuer tous les chats, avoir des trouvettes sèches, jouer du jambé, porter de sarouel, apprendre à faire de la confiture de poussendie, habiter à 15, isoler les bâtiments, utiliser les bâtiments, faire des bâtiments païs, utiliser son vélo, avoir une éolienne normale. Il va falloir qu'on se forme, tous, à préparer la sortie de la crise pour que ce soit pas un retour à la normale, pour qu'on puisse faire évoluer le système sur quelque chose qui soit centré sur la vie et pas sur le capital. Pour ça, on doit se préparer à combattre le système, à organiser un apprêt qui n'est ni lointain, ni soudain. Et pour ça, il nous faut beaucoup de connaissances. Surtout quand, comme moi, on sort de fac d'info et qu'on ne connaît rien à la vraie vie des travailleurs. Mais c'est pas parce qu'on est des gros noobs pas doués qu'on ne peut rien faire. On doit tous propager la bonne parole tel autant de prophètes sauveurs de l'apocalypse. Plus on sera nombreux à en parler et plus ça prendra. Je vous propose donc une chaîne de tutos révolutionnaires participatives sur laquelle moi ou d'autres vous apprendrons plein de trucs pour lutter contre le fonctionnement d'aujourd'hui et pour la résilience demain, pour être plus autonome et plus indépendant. Cuisine, désobéissance civile, jardinage, économie, bricolage, démocratie, couture, rhétorique, autonomie collective, les sujets sont hyper divers. J'espère que vous allez kiffer et surtout que ça vous sera utile. Et surtout, si vous avez quelque chose d'important ou d'utile pour la lutte ou la résilience à transmettre qui puisse être mis sous la forme d'un tuto, contactez-moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran et en description. Le format n'est vraiment pas un problème, vous pouvez être seul ou non sur un format conférence, articles, vidéos courtes un peu rythmées, n'importe quoi. Alors surtout n'hésitez pas, c'est à plein de petites mains qu'on va faire quelque chose. N'hésitez pas à mettre un pouce, nia nia, abonnement, nia nia, cloche, nia nia, partagez et surtout participez. Et n'oubliez pas, contre le système qui rend méchant, RÉBOLLE ! RÉBOLLE !